Bonjour, Malé Soumare. Bonjour, madame. Voilà, vous êtes le coordonnateur de la section Forum Civil, SAREA, section sénégalaise de transparence internationale. Vous avez sorti un communiqué pour parler de l'entreprise d'exploitation minière Endeavour Mining Corporation à travers sa filiale Sabodola Gold Opération qui exploite les populations de Sabodola et de SAREA. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça de manière beaucoup plus large ? Voilà, c'est juste par rapport à la publication d'un rapport de trimestre de distribution de dividendes entre les actionnaires de la dette société. Donc, par rapport à cette déclaration, j'ai tenu à faire une déclaration au niveau local parce que SAREA est un département, comme on le dit, c'est un mandiant assis sur une mine d'or. Donc, c'est une grande exploitation qui s'opère au niveau de notre département, plus précisément dans la commune de Sabodola et qui se trouve dans le département de SAREA, la région de Kédougou. Mais vous n'êtes pas sans savoir que SAREA est l'un des départements les plus pauvres en termes d'infrastructures. C'est tous les côtés SAREA qui est laissés en rade. Donc, du coup, c'est des choses qu'il faut dénoncer afin que les sociétés respectent la RSE et que l'État aussi ait un œil de vigilance par rapport à ces pratiques. Donc, pour ne citer que quelques mots que nous souffrons, à savoir le manque d'eau, le manque d'électricité, la précarité des femmes qui ne reçoivent pas de moyens de financement afin de développer des activités génératrices au niveau local et la main-d'oeuvre, l'emploi des jeunes, l'état des routes et la santé, l'éducation. Donc, en quelque sorte, tous ces secteurs sont laissés en rade au niveau de SAREA. Alors que si on entend aujourd'hui Sabodola avec tout ce qu'ils génèrent comme ressources et comme fonds, Donc, si on vous dit que SAREA aujourd'hui, le département de SAREA, c'est la commune SAREA, mais seulement qui est électrifiée par six communes. Et le goudron relie SAREA et Kédou seulement. Si vous empruntez aujourd'hui le tronçon, ce bimbo, Sabodala, c'est le calvaire. La population, surtout en cette saison de saison ciose-là, donc la population, il y a la poussière un peu partout. Donc, vous voyez, la route est impraticable. Vous venez, l'axe SAREA, SAREA, SAREUNSUTO. Donc, c'est des axes impraticables. Donc, ne serait-ce que ces mots. Alors que la société, souvent, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils font des dons par rapport au niveau de la population, des miettes, je peux les signifier comme miettes. Donc là, ils vont médiatiser ça, on fait ceci, on fait cela. Alors qu'en réalité, ce qu'ils devront faire est que l'image de SAREA devrait être beaucoup plus forte et beaucoup plus visible que par rapport à ce qu'ils font comme gestes et consorts. Donc, c'est aussi ce que nous lançons en appel à la société. Et nous lançons en appel à l'État du Sénégal. Parce que, si on se rappelle bien, il y avait un conseil de ministre, le président a instauré au ministre, au premier ministre, afin qu'on implique davantage la population, surtout l'octroi de l'emploi, l'emploi des jeunes. Donc, voici des choses qui nous ont fait, qui nous font mal au cœur. Donc, on ne peut pas rester comme ça sans dénoncer ces pratiques. Et vous dites que 300 milliards de francs CFA est gagné par l'entreprise, alors que les populations touchent des miettes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement pourquoi vous dites ça et vous vous basez sur quoi ? Je me base sur quoi ? Je vais citer quelques exemples. Par exemple, si on prend du côté des femmes. Donc, aujourd'hui, je pense que la société doit être à mesure d'octroyer des périmètres marchés, ou bien d'octroyer des bourses, ou bien des fonds générateurs pour les femmes. Mais c'est des choses qui manquent. Si on part sur le côté emploi des jeunes, aujourd'hui, vous pouvez marcher le long de Sarra, vous verrez plus de... Sur les 100 jeunes, il n'y a que les 40 qui travaillent. Et qu'est-ce qu'ils disent comme prétexte ? C'est des gens qui sont sans emploi, sans qualification. Vous voyez, donc là, ça cause un véritable problème. Et je parlais aussi tantôt de l'électricité. Si on imagine aujourd'hui que c'est la commune de Sarra seulement qui a de l'électricité dans le département. Donc là, c'est regrettable. L'eau, bientôt, à partir du mois de mars, Sarra, un peu partout dans le département de Sarra, vous allez voir un manque crucial d'eau. Donc, ne serait-ce que ces mots, donc je peux dire que nous ne recevons que des miettes. Mais vous sortez... D'où vous sortez les 300 milliards de l'entreprise ? Non, vous savez que nous... Moi, je suis d'une organisation transparente ici, donc au Sénégal. Oui. Donc, à la tête, nous avons notre coordonnateur, le DRAMSEC, qui a souvent des informations. Oui. Donc, quand l'article est paru au journal, bon, automatiquement, je me suis accaparé de la situation et demander des explications avant de m'atteler par rapport à ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Qu'est-ce que vous réclamez, M. Soumare ? Ce que nous réclamons, c'est-à-dire que la société considère beaucoup plus davantage la population du département de Saraya. Oui. Dans tous les secteurs. Qui nous assiste dans tous les secteurs. Vous nous expliquez qu'est-ce que vous réclamez exactement ? Par exemple, aujourd'hui, ce que nous réclamons aujourd'hui, supposons qu'aujourd'hui, dans le département de Saraya, on implante un centre de formation professionnel. D'où, à la sortie de cette formation, les jeunes auront de l'emploi. Les jeunes seront prêts à travailler dans ces entreprises. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'à Saraya, aujourd'hui, il n'y a même pas un centre où les jeunes peuvent aller pour s'auto-former ou même pour se former à la sortie, aller travailler dans ces sociétés. Donc, au primordial, il faut imparativement implanter un centre de formation professionnel au niveau de Saraya. Oui. Et ensuite, l'eau aussi. Il doit nous assister dans le secteur de l'eau et octroyer aussi des fonds aux braves femmes afin qu'elles fassent des activités génératrices. Donc, il y en a tellement que je ne pourrais citer tout ça. Mais comment ça se passe ? Actuellement, comment les populations de Saraya, de Sabadola, travaillent dans l'exploitation ? Comment les populations sont rémunérées, sont payées par l'entreprise ? Est-ce que vous pouvez revenir sur ça ? Non, là, je ne saurais me prononcer parce que vous savez, rémunération, là, je ne pourrais pas donner de chiffre. Mais je ne pourrais pas m'avancer dans ça. parce que je n'ai pas un aperçu de ce que les travailleurs reçoivent. Donc, là, je ne saurais me prononcer par rapport à ça. Oui, mais j'ai dit, d'habitude, les populations de Saraya, par exemple, quand elles travaillent dans l'exploitation de l'or à Sabadola, elles sont des journalières. Comment ça se passe ? Est-ce qu'elles ont des contrats avec l'entreprise ? Effectivement, il y a des jeunes qui subissent des rotations. Rotation, ça veut dire quoi ? Tu vas, tu travailles une semaine et ils retournent. Ils prennent d'autres encore. Donc, peu parmi eux ont des contrats. Oui. Oui. Parce qu'on voudrait savoir où se situe carrément l'exploitation. Parce qu'on ne peut pas parler d'exploitation comme ça. L'exploitation se situe au niveau de Sabadola, dans la commune de Sabadola. Oui. Oui. Mais vous nous expliquez comment l'entreprise exploite les populations ? Non, là, bon, moi, je parle de la responsabilité. À ce qui concerne les travailleurs qui sont au niveau de la société maintenant, donc là, bon, je ne peux pas avoir, je n'ai pas une information claire et nette par rapport à leur situation et leurs conditions de vie. Ce que je peux dire seulement, c'est par rapport aux rotations. Comme je viens de le dire, il y a des jeunes qu'on recrute souvent. Ils ne travaillent qu'une semaine, toi, tu viens ou à la fois, toi, tu te reposes et on prend d'autres. Là, moi, je pourrais me prononcer par rapport. Mais en ce qui concerne leur situation d'exploitation, leur situation de travail maintenant, donc là, je ne suis pas d'aperçu. Mais je menerai des investigations aussi pour m'enquérir de cette situation. Et qu'est-ce que le Forum civil suggère pour plus de transparence, en fait ? Le Forum civil suggère à ce qu'on implique davantage la population dans le recrutement et dans la signature des contrats des différents travailleurs. Et aussi, comme je l'ai dit, respecter aussi les instructions données par le président de la République au premier ministre, dans le cadre de l'emploi des jeunes. Est-ce que vous pensez que le code minier du Sénégal, vous appréciez ça, oui ou non ? Ou bien c'est à revoir le code minier au Sénégal ? D'une manière générale. Bon, 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 par rapport à ça, je ne serai pas prononcé dans cette interview. Là, je donne ma langue au chat et plus tard, je vais essayer d'amener des investigations pour mieux m'expliquer et m'exprimer par rapport à ça aussi. Et quel est le sentiment des populations de Saraya, par exemple, par rapport à l'exploitation de l'or ? C'est l'extrême pauvreté, le sentiment, c'est le désespoir. Nous vivons dans la Niger. C'est ça, c'est tout. Sans eau, sans électricité. Sans eau, sans électricité. Sans centre de santé. Non, il y a un centre de santé, oui, centre de santé. Mais avec des, oui. Voilà, vous comprenez. Avec un plateau médical défectueux. Voilà, défectueux, vous voyez, tout ça là. Beaucoup de choses. C'est la pauvreté extrême, si on peut l'appeler ainsi. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est un mendiant assis sur une mine d'or. D'accord. Et vous voulez que cette situation change ? Oui, vraiment, que cette situation change. Et pour que cela change, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut que l'État ait un regard. Oui. Beaucoup plus rigoureux sur ses sociétés. Que l'État ait un regard par rapport à ses sociétés. C'est important. D'accord. Mal Soumare, je vous remercie. Merci. Voilà, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la section forum civil SAREA qui fait partie de Transparency International.